Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à dresser le tableau de variation de la fonction carré. Dresser son tableau de variation, c'est-à-dire donner l'information, est-ce que cette fonction est croissante, décroissante, et si oui, sinon sur quel intervalle. Alors la fonction carré, déjà, on rappelle son expression, la fonction carré, c'est la fonction qui a tout nombre réel x, lui associe son carré, donc x au carré. C'est une fonction qui est définie sur R, on peut prendre n'importe quel nombre réel, on peut l'élever au carré, c'est-à-dire le multiplier par lui-même. Et puis si on trace la courbe représentative de la fonction carré à l'aide d'une calculatrice, par exemple, eh bien on s'aperçoit que c'est une courbe qui ressemble un petit peu à ça. On voit que ça n'a pas l'air d'être une droite, c'est quelque chose qui est un petit peu courbe. On verra, ça s'appelle une parabole. Et puis on peut conjecturer le fait que sur l'intervalle moins l'infini zéro, la fonction semble strictement décroissante. Et puis que sur l'intervalle zéro plus l'infini, là, elle se met à remonter, donc la fonction semble strictement croissante. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ici au voisinage de zéro, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de petit palier, alors est-ce qu'elle ne serait pas constante sur un petit intervalle, l'approche de zéro ? Là, on va démontrer que non. On va démontrer que, finalement, ce qu'on voit à l'écran de notre calculette, c'est bien ce qui se passe réellement pour cette fonction. Alors, comment on va trouver son sens de variation ? Comment on va le prouver ? Eh bien déjà, on va travailler grâce à notre conjecture en distinguant, finalement, deux intervalles. Le premier intervalle, ça va être l'intervalle moins l'infini jusqu'à zéro. Et puis le deuxième intervalle, c'est l'intervalle de zéro jusqu'à plus l'infini. Et puis, on va voir séparément ce qui se passe pour cette fonction sur ces deux intervalles. Alors, on va commencer par l'intervalle le plus facile, on va travailler sur zéro plus l'infini. Comment on va réussir à prouver que la fonction carré, elle est strictement croissante ? Eh bien, grâce à la définition. C'est-à-dire qu'on va aller prendre deux petits réels, qu'on va appeler x1 et x2. Donc, tous les deux, ce sont des nombres réels, ils appartiennent à grand R. Et ils sont tels que x1 est plus petit que x2. Alors, réels, attention. Réels, mais réels positifs. R+, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux positifs. Et d'ailleurs, regardez, j'aurais pu rajouter ça. J'aurais pu rajouter ici un petit zéro pour bien signifier que mes deux réels, ils sont rangés dans cet ordre-là, mais ils sont tous les deux positifs. Alors, si je réussis à prouver que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle, eh bien, il va falloir que j'arrive à la fin, pour vous en douter, au fait que les images seront rangées dans le même ordre que les antécédents, c'est-à-dire que mon symbole strictement inférieur va rester un symbole dans ce sens-là, strictement inférieur. Et alors, pour y arriver, eh bien, il va falloir que je fasse des opérations. On va vous rappeler ce qu'on avait fait pour les fonctions affinées. Alors, je peux m'aider un petit peu de mon objectif ici, qui est de réussir à écrire que f de x1 sera strictement plus petit que f de x2, déjà en utilisant la définition de la fonction, c'est-à-dire qu'en fait, mon objectif, c'est d'avoir, si je remplace x par x1, c'est d'avoir x1 carré plus petit que x2 carré. Et je peux aller un petit peu plus loin, parce que je me dis que ça va être difficile à obtenir une inégalité de ce type-là. Alors, je peux avoir l'idée de passer tout du même côté. Plutôt que de réussir à prouver que x1 carré est plus petit que x2 carré, eh bien, moi, j'aimerais réussir à prouver que x1 carré moins x2 carré est strictement négatif. Strictement négatif. C'est la même chose. Si j'arrive à prouver ça, alors j'obtiens ça. Par quelle opération ? En ajoutant x2 carré des deux côtés de l'inégalité. Alors, je parle de ça, et mon but, c'est d'avoir ça. Comment je vais faire pour me rapprocher de cette chose-là ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, me débrouiller pour avoir 0 à droite. Et pour avoir 0 à droite, ici, si je prends en compte cette partie de l'inégalité-là, eh bien, je vais retrancher des deux côtés de l'inégalité la valeur x2. C'est-à-dire que je vais faire l'opération x1 moins x2, strictement inférieure à x2 moins x2, et x2 moins x2, je fais justement cette opération pour que ça me fasse 0. Donc, si x1 est strictement plus petit que x2, alors j'ai x1 moins x2 qui est strictement négatif. Et puis, il va me falloir utiliser une petite astuce intéressante, c'est que pour passer de x1 moins x2 à x1 carré moins x2 carré, je peux reconnaître qu'il y a une façon de faire qui est d'utiliser une identité remarquable. parce que vous savez très bien, et je vous l'écris là en petit, que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b fois a moins b. Alors, par quel nombre réel je pourrais multiplier celui-ci pour avoir celui-là ? Eh bien, par x1 plus x2. C'est l'opération que je vais faire des deux côtés de mon inégalité. Je vais multiplier par x1 plus x2. Et de l'autre côté, bien sûr, aussi, je multiplie par x1 plus x2. Quand je multiplie par x1 par x2, il faut que je sache si ce nombre-là est un nombre positif ou négatif. Parce que je sais qu'il y a des règles précises avec les inégalités, et que quand je multiplie par un nombre, il faut absolument que je sache s'il est positif ou négatif pour savoir si je change de sens ou pas. Et comme ici, mes deux nombres, x1 et x2, ils sont tous les deux positifs, alors je sais que leur somme, x1 plus x2, elle est, elle aussi, positive. Et alors, je vais donc multiplier par un positif. Et donc, si je multiplie par un positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. J'ai donc x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, strictement plus petit que 0 fois quelque chose, mais 0 fois quelque chose, ça fait 0, bien sûr. Et alors là, j'ai fini. Pourquoi ? Parce que, identité remarquable, x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, ça fait bien x1 carré moins x2 carré, qui reste strictement négatif. Ce qui veut dire que x1 carré est bien strictement plus petit que x2 carré, en utilisant l'opération des deux côtés, plus x2 carré, plus x2 carré, plus x2 carré. Et donc, au final, j'ai bien cette inégalité. En étant parti de cette inégalité, c'est-à-dire que sur cet intervalle-là, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents, ce qui signifie que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui va se passer sur l'intervalle moins l'infini 0 ? Il va se passer exactement le contraire, mais la méthode va être très similaire. On va partir aussi d'un x1 plus petit que x2 mais tous les deux étant des réels négatifs, c'est-à-dire que x1 est plus petit que x2 lui-même étant inférieur ou égal à 0. Donc ces deux nombres-là sont négatifs. Qu'est-ce que je fais ? Un petit peu la même chose. Mais mon but ici, c'est de prouver que la fonction est strictement décroissante, alors je m'attends à voir ceci à la fin. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un strictement inférieur, d'avoir un strictement supérieur. Ce qui pourra me permettre de conclure que f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Alors, finalement, ce que je vais faire, c'est un petit peu la même chose qu'ici. Je vais retrancher x2 des deux côtés de cette inégalité. Je choisis là, à l'intérieur de mon bel encadrement. x1 moins x2 est inférieur à x2 moins x2, c'est-à-dire à 0. Et puis, même chose, il va falloir que j'utilise mon identité remarquable. Et donc, pour cela, je vais multiplier des deux côtés de mon inégalité par x1 plus x2. À gauche, j'aurai ceci. À droite, j'aurai 0. Au milieu, qu'est-ce qui va se passer ? Réfléchissons bien. Je multiplie ici par x1 plus x2. Des deux côtés de mon inégalité. Or, x1 est négatif, plus qu'x0. Il est plus petit que x2, lui-même étant inférieur à 0, donc ça veut dire que x1 est bien sûr négatif. Et x2 aussi, tous les deux, ils sont négatifs. Donc, si je les additionne tous les deux, ce sont deux nombres négatifs, alors leur somme, elle sera négative. Donc, quand je multiplie par cette chose-là, je multiplie par un négatif. Et si je multiplie par un négatif, je dois changer le sens de mon inégalité. Ceci devient supérieur à 0. Et puis, j'utilise mon identité remarquable dans le sens d'un développement. x1 carré moins x2 carré. C'est très positif. Je fais passer le x2 carré de l'autre côté de l'inégalité par l'opération plus x2 carré. Quand je fais une addition, ça ne change pas le sens de mon inégalité. Je conserve le symbole dans ce sens-là. Et puis, j'ai réussi à exprimer ici x1 carré, c'est-à-dire f2x1, et puis la x2 carré, c'est-à-dire f2x2. Donc, au final, je suis parti de x1 plus petit que x2 sur cet intervalle. Et j'arrive à f2x1 plus grand que f2x2, c'est-à-dire que les images sont rangées dans le sens contraire de celui des antécédents. Qu'est-ce que ça signifie ? Que f est bien strictement décroissante sur mon infini, c'est rho. Donc, assez fastidieusement, je vous l'avoue, on a réussi à prouver, par une vraie preuve mathématique, que cette fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, là, il n'y a pas de palier. Ça monte. Ici, ça continue à descendre jusqu'à 0. Alors, maintenant qu'on a fait cette démonstration, on va pouvoir construire le tableau de variation de cette fonction. Qu'est-ce que c'est que le tableau de variation de cette fonction ? Maintenant qu'on l'a prouvé, on est capable de synthétiser l'information sous la forme d'un tableau. x moins l'infini plus l'infini 0. La fonction sur moins l'infini 0, on l'a dit, et on l'a prouvé, elle est strictement décroissante. Sur 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Ça, c'est f de x égale x carré. Qu'est-ce qu'on fait dans notre tableau ? On peut donner la valeur de f de 0, ici. f de 0, il faut remplacer x par 0. Ça fait 0 au carré. Ça fait 0, bien sûr. Cette fonction, elle est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle amène donc un minimum. Son minimum, c'est 0. On peut en conclure que cette fonction, elle est positive. Mais ça, en y réfléchissant, vous le saviez déjà un petit peu, parce qu'un carré est toujours positif. En voici la preuve. Maintenant, ce tableau, vous avez le droit de l'apprendre par cœur. C'est le tableau de variation de la fonction carré. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Pré-t-il. Pré-t-il.